Alors j'ai appris qu'il faut suivre la peinture jaune c'est pas ce yellow brick jaune mais presque ça c'est du classique du 1 aussi. Attends j'ai pu... ah oui ça c'est... je vais y arriver voilà mais non pourquoi t'es redescendu espèce de crétin ouais les inhibiteurs et dans l'inhibiteur il y a peur. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Bonjour bonjour et bienvenue aux vieux gamers ici c'est Pépi sur Dying Light 2 restez humain eh oui Pépi zombie est de retour clé d'accès du GERE votre clé d'accès du GERE est un outil d'encryptage très avancé permettant de déverrouiller les portes et les coffres spéciaux marqués de logo du GERE et quand bien même l'électricité n'existe plus quand bien même l'électronique à griller ça marche toujours c'est génial elle peut également servir à trouver des conteneurs d'inhibiteurs cachés la clé du GERE s'active automatiquement lorsque vous vous trouvez à proximité d'un conteneur d'inhibiteurs et indique la distance jusqu'à sa position lorsque vous êtes proche d'un conteneur d'inhibiteurs maintenez enfoncé R3 pour utiliser votre instinct de survie et trouver sa position exacte parfait donc on a dégringolé on n'a pas l'endurance suffisante pour grimper sur le long des marques jaunes ça c'est du level design voyez les petites marques jaunes de peinture en dessous c'est pour qu'instinctivement vous sachiez quelle est la route à suivre voilà ça démarque bien le chemin et nous ça se passe en dessous là allez j'espère qu'il y a pas si ouvre toi bordel on va voir s'il ya non alors tu fais pas ta Yvore tu descends s'il te plaît merci par contre ça m'inquiète sur ce que je vais trouver là dedans moi je suis à 7 mètres du conteneur apparemment oula oulala bonjour il y a un niffleur on s'appelle ça un rapace non ça je peux pas mais lui aussi il m'a vu c'est trop tard zéro stress il y a point s j'ai mis du déodorant ce matin il peut pas me sentir ça va oh les saletés je me rappelle encore de la poursuite de ces saloperies là dans le dernier niveau de dinelight 1 je sais pas combien de fois je suis mort mais de contourner il est drôle lui ok vas-y parce que moi je vais looter ah bah attends d'abord je loot et après je bouge d'ailleurs je coupe la lumière parce qu'en fait j'ai peur que ça l'attire plus qu'autre chose moi putain il y en a d'autres oh là là il y en a qui dorment là trouver une caisse mais attends elle est où de la caisse à la con là putain euh aller là bas oh oui aller là bas ok merde verrouiller de l'intérieur putain oh putain faut que je passe dans la pièce avec les infestés à côté j'ai pas le choix si je leur colle de la lumière sur la tronche ils vont pas aimer je pense je vous raconte même pas à quel point j'ai la manette qui vibre je ne sais pas si c'est lié à la clé du gre ou si c'est pour ne me faire ressentir à quel point est ce que on est dans une situation où on a peur c'est bon je suis caché là ah ça fout les jetons ah 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 appuie tabla le rapace moi je suis caché là ça va pour l'instant ça va il faut que j'arrive à le contourner donc en fait je pense qu'il doit avoir un chemin bien particulier il doit avoir sa routine de déplacement c'est pas le rapace ça c'est juste un dormeur qui est réveillé il n'y aura pas s'il est là bas plutôt celui qui est pas en rouge le problème voilà j'allais dire avec l'instant de survie on voit plus très bien t'as vu ça allumait si je fais ça il y a sa barre jaune qui va se remplir petit à petit très petit à petit mais c'est ça ça les réveille la lumière c'est bien ce qu'il me semblait il faut qu'on fasse sans la lumière attends revient le patrouilleur moi aussi je sais faire vas-y toi dégage ok il y en a un oui là il se réveille normalement il se réveille plus ça va mais le problème c'est que je sais pas trop où je vais là il y a lui surtout là qui m'inquiète je peux pas passer par là voilà lui je vais le laisser passer je sais pas du tout où je dois aller en fait je vois pas d'accès il y a bien une porte de placard là-bas mais c'est tout oh là là les enfants c'est la loose c'est la loose la plus totale je vais en profiter pour me faire un bandage parce que j'avais même pas vu que ma vie était à ce point là basse c'est stressant à souhait ah moi je vous le dis c'est stressant à souhait ah c'est là en fait d'accord ça y est j'ai vu ok c'est moi si cet infecté te trouve t'es mort oui non mais merci t'es bon toi si le son design il est comme dans le premier il est absolument insupportable quand tu as le casque sur les oreilles ah merde et merde et merde bah vas-y fonce dans le tas écoute vas-y voilà tu y vas en mode papy en mode brutasse voilà je ne suis pas attend parce que je fouille du coup j'allais dire la poubelle ah mais c'est la faut viser la pédale de la poubelle d'accord il y a plein de sacs encore j'ai déjà pas fouillé les placards et tout dehors donc je vais en profiter quand même là ici il ne faut pas déconner je vais fouiller et looter tout ce que je peux looter avant de continuer et là il fait tout 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 pour me dire que je suis dessus le conteneur il est là et puis au hasard alors on a du pigment du pigment, de la sporphine, des chaussures rigides, ça c'est peut-être pas mal et nous avons inhibiteur. On a l'inhibiteur. Alors inhibiteur, on en a trois doses. Les inhibiteurs sont le seul moyen d'augmenter votre endurance et votre santé maximale. Il est important d'améliorer ses attributs car cela vous permettra également de débloquer certaines de vos compétences. Chaque amélioration nécessite trois inhibiteurs. Lorsque vous les aurez récupéré, ouvrez le menu compétences pour améliorer vos stats. Vous pouvez trouver des inhibiteurs dans les caisses du GRE, cachés dans les zones de quarantaine du GRE et les lieux de l'anomalie du GRE. Vous pourrez aussi découvrir d'autres caisses en sortant des sentiers battus. Donc ça, ça veut dire qu'il faut vraiment fouiller partout pour en trouver. Vous avez suffisamment d'inhibiteurs pour améliorer votre personnage. Tac ! Il ne m'a pas demandé mon avis. Direct, il y va tout seul comme un grand. Vous avez réussi. Non, pardon. Vous avez besoin de trois inhibiteurs pour améliorer votre santé ou votre endurance. Choisissez maintenant endurance pour pouvoir grimper plus haut parce que nous voulons aller plus haut. Pardon. Excusez-moi. Une amélioration disponible et on choisit. D'accord. Allons-y. Paf. L'endurance vous permet de grimper plus haut et de vous battre plus longtemps sans perdre votre souffle. Dépensez trois inhibiteurs. C'est ça. Donc on est ici. On est nickel. Saut vertical. Et là, on a le choix entre atterrissage actif. Réduisez les dégâts de chute et conservez votre élan. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Mais surtout, je pense qu'on a main ferme. Effectuez une ultime escalade même quand vous êtes à bout d'endurance et accrochez-vous au rebord même quand vous atterrissez de très haut. Et bien voilà. Parfait. C'est exactement ça dont on a besoin. Il n'est pas d'accord avec ça. C'est le niveau qui a augmenté. Je n'ai pas de points supplémentaires. Je pensais que j'avais des points supplémentaires mais non. Non, non, non. C'est juste que j'ai plus d'endurance. D'accord. Ok. Ok. Si tu le dis, il n'y a pas de problème. Ah, mais carrément dans le... j'ai pris l'inhibiteur. Direct dans le nombril. Oui, alors j'espère que vous m'avez mis une sortie à la Bethesda. Normalement, ils font ça aussi chez Techland. Il y a une sortie à la Bethesda. D'abord, je vais fouiller le placard parce qu'il y a quand même des pigments. Je ne sais pas ce qu'on fait avec les pigments. Ok, je ramasse tout. Tissus, résine. Ah, autre chose que je voulais faire, c'était sur les tenues au niveau de l'inventaire. C'est ça. Maintenant, on a des chaussures rigides. Des chaussures rigides qui s'ajoutent à nos gants de pèlerins et à nos brassards de pèlerins. Ce qui signifie que notre armure est passée à deux. Avec ça, on est sauvé. Oui, il y a bien une sortie à la Bethesda. Voilà, un pied de table. Ça ressemblait à un os tordu, mais c'est un pied de table. Je peux ouvrir la porte. Hop. Et je peux, voilà, retourner dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Hello ? Akon ? Akon, terminé. Ah non ! Non mais là, par contre, si tu veux... Ah non ! Ah 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 ! Est-ce qu'il y a moyen de reprendre de l'endurance en cours de route ou pas ? Voilà ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! Bon ! Akon, t'es où ? Il y a des ennemis autour de nous ou pas ? Non, ça n'a pas l'air. Donc du coup, on a le temps de looter un peu parce que l'autre, l'autre, il va repartir bille en tête encore, là. Donc si tu veux tout ce que je peux looter, là, rien, rien. Joli. Des tissus. Je préférerais... Il n'y a pas de pigments avec ? Non. Ok. Des cigarettes, hein. Ah, ça, ça se revend bien, ça. Ah, ça, le tabac, ça. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Sauf que dans ce monde post-apocalyptique, je trouve ça formidable puisque déjà dans le 1, on a fait toute notre fortune avec le tabac et le café. Mais c'est vrai que c'était surtout le café. Pourquoi je peux pas le... Alors là, parce que je vois bien ce qu'il me dit, hein, pour lui, il y en a, mais j'arrive pas à le choper. J'arrive pas à le péchou. Ah. Fallait se baisser. C'est pas pratique, hein. Mais on les a eues, la sporphine. Non, j'ai pas besoin. Aïe ! Je me trompe. C'est rien. C'est pas pis, c'est large. Je me confonds dans les boutons, des fois encore. Hé, on se grouille. Ouais, on se grouille. Vas-y, tu me l'ouvres, le truc, ou faut que je le fasse pour toi ? T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Ah bah... Ah bah... Ah, bon, c'est cool. Désolé... Ah bah enfin ! Ah, ça va piquer ! Ah d'accord. À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Putain ! Quoi ? Tu vas te transformer ! Vive bien dans la lumière ! Oui, 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 oui. Ah, oui, 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 oui. Il faut qu'on sorte, vite ! Faut pas qu'on se plante ! Ah, il est bâche ! Ah, je coure ! La trace de sang pour marquer le virage dans le level design était sympathique. Dépêchez-nous, il reste 17 secondes ! Vite ! Vas vers la lumière ! Dépêche-toi ! Toi, tu vas mourir et moi, je vais vivre ! Voilà ! il fait jour non il viendra pas il viendra pas il peut pas il peut pas c'est comme dans je suis une légende des gros vilains peuvent pas sortir quand il ya de la lumière mais dans le 1 les rapaces non plus pouvait pas toute façon qu'est ce que tu ferais sans moi un pèlerin j'ai jamais voulu ça je te le demande je suis plus ou moins tombé dedans j'ai parcouru quand t'es comme obédix je suis à la recherche de ma sœur ma petite sœur et ensuite quoi je sais pas tu feras quoi une fois que tu auras trouvé ta sœur bah on va vivre ensemble heureux je on s'installera quelque part voilà je nous trouverais un endroit pour vivre un endroit tranquille faut que je m'installe quelque part maintenant que je suis infecté et où est ce que tu vas aller je sais pas pour quel endroit sera mieux que cette ville ouais tu places pas la barre très haut je trouverais un endroit où les gens ont pas peur des pèlerins ou de moi ou des deux ce serait sympa de plus avoir à courir ou se cacher j'ai toujours voulu attraper du poisson 1 le poisson c'est bon ouais et le ton c'est bon on connaît plan pour plus tard ça a l'air d'être ton genre ouais dis moi tu j'aimerais vivre près de l'océan 1 c'est censé être plus facile là bas j'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer t'es tombé sur un paquet de vieille carte postale ou quoi te moque pas de mes rêves mec je sais une chose faut que je me barre de cette ville elle me tue de l'intérieur est ce que tu m'aidera l'océan est bien loin d'ici on est tous les deux infectés et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins on les emmerde je m'en occuperai pour et tu peux m'aider à survivre sur la route tu connais les routes tu sais comment survivre en plein air qu'est ce que t'en penses on pourra se couvrir les miches ça marche pour toi ou pas sur le papier moi je trouve c'est plutôt un bon plan alors on peut lui dire ça marche ou on peut lui dire on verra bien parce que c'est vrai qu'il peut se passer tellement de choses mais bon moi vous me connaissez je veux pas pleurer avant d'avoir mal donc on va lui dire ça marche mon pote tu m'a aidé tu m'as sauvé la life au moment où j'allais crever le moment où ta copine voulait me bourrer ça bat dans la tronche tu m'as aidé à venir jusque là le moins que je puisse faire c'est faire le rôle de pèlerin et t'accompagner jusqu'à la mer en plus si on a retrouvé ma soeur d'ici là et qu'on a décidé qu'on s'installait quelque part pourquoi pas s'installer près de la mer je suis d'accord je marche ok on y va génial ça marche tu le regrettera pas c'est promis alors pour ton objectif voilà la situation dans le coin après le meurtre du commandant des pacificateurs ils ont bloqué la route vers le centre ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir pour arriver au fichail faut être plus malin que et je sais quand ils changent la garde de nuit ce sera notre chance je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer il faut que j'ai valu nos chances nécessaires comme quoi balade toi vie un peu en bas vivre oui je vais te montrer un truc ça y est ça commence ils vont nous laisser nous balader et rien foutre en attendant je sais pas de faire trois quatre objectifs pour que la suite se mette en route bon qu'est ce qu'il ya dis moi tout même s'il faut qu'on découvre la ville faut être honnête qu'on a sans doute des choses et qu'est ce qu'il ya tiens tu auras besoin de ça jette un coup d'oeil sur la ville le vieux ville d'or plein d'endroits intéressants à visiter comme le vieux haran il y avait le vieux haran aussi le vieux ville d'or le vieux haran non non mais ils ont pensé à tout jumelles les vos jumelles vous permettent de découvrir des endroits importants du monde ouvert maintenez tac enfoncé et appuyé sur un hockey observer attentivement le réticule de visée au centre de l'écran plus un emplacement est proche plus le réticule de visée rétrécit les lieux découverts à l'aide des jumelles sont automatiquement ajouté à votre carte ok alors pof allez on prend les jumelles d'accord ok c'est là que les hurleurs nous pourchassait c'est le centre du quartier ici on a le moulin un vent au ne construit par les traceurs nocturnes peu après la fin de je ne sais pas quoi peu après la fin de la guerre civile en 2025 à partir de vieux meubles et de morceaux de ferraille une fois opérationnel ils peuvent fournir de l'électricité à toute une petite colonie débloquer les structures de faction et activer une zone sécurisée ok camion je fais bien les jumelles automatiques 1 il est couvert le bazar tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville après de l'église peut-être que là bas tu trouveras quelque chose sur ta sœur et si ma sœur profite en porte amusée la fin du monde est derrière nous pas vrai ça peut pas être pire à les choses en bas voilà et ben voilà et ben voilà et ben voilà ils me font le coup du du white vous avez débloqué le niveau de zoom monde ouvert vous avez débloqué le niveau de zoom monde ouvert de votre carte toutes les activités du monde ouvert que vous découvrirez via les jumelles où l'exploration seront visibles ici je peux zoomer des zooms et je zoome je zoome et je dézoome par contre je ne peux pas changer l'orientation de la map ni me déplacer dessus donc on aura quand même une visibilité qui restera à priori limité on a l'heure aussi un il est 8h30 du matin cette fois ci on a l'heure maintenant qu'elle a donc c'est une bonne chose tac j'attends je fais continuer parce qu'il me bloque ah si je peux du coup bouger ah et je peux pas changer l'orientation par contre mais ok j'allais dire c'est juste parce que j'avais pas validé le truc oh la vache oh la vache ah oui alors nouvelles armes perdues territoire des renégats lower down lower dam air no man's land hill saint paul no man's land terre boueuse no man's land park new down territoire des survivants et garnison no man's land the world territoire des pacificateurs le centre ville nous avons carienne qui est un territoire des pacificateurs nous avons encore ici trinitique et le territoire des survivants d'accord comme là il ya également territoire des survivants alors je pense qu'il va y avoir une histoire de faction je le sens venir gros comme une 1 je le sens bien je sais pas si vous le sentez moi je le sens je le sens je le sens c'est à dire que ce que je sens en fait pour tout vous dire c'est que on va sans doute aider peut-être les factions à prendre possession de certains territoires ça ça sent bien en fait ça sent bien quelque chose du genre et à côté le mans land ça c'est quand il ya personne qui s'occupe réellement de la zone ok qu'est ce qu'il dit le journal maintenant marqueur de la peste quête histoire à conne dit qu'il y avait des biomarqueurs dans un hôpital voisin ça c'est ce qu'on a fait utiliser les jumelles pour marquer l'église à elle parce qu'on l'a pas marqué encore bienvenue à ville d'or vous avez débloqué le monde ouvert de ville d'or votre première mission sera de vous rendre à la base des survivants pof le bazar vous y trouverez un marchand une zone de repos et votre planque servez vous des jumelles pour explorer la carte et découvrir de nouveaux lieux comme les moulins à vent qui activent de nouvelles zones sécurité sécurisées la ville regorge d'endroits qui n'attendent que vous tandis que vous explorerez le monde gardez un oeil sur votre boussole à la recherche d'éventuelles rencontres celle ci vous permettent d'aider les citoyens de ville d'or en échange d'xp et de différentes récompenses bon alors de toute façon j'avais bien prévu qu'on ait des épisodes d'explorations qui seront dédiées totalement à on se balade sur la map il n'y a pas de problème boum boum serpètes ça perd l'hypopète ok ferraille tissu miel camomille vous avez reçu une nouvelle arme ou nouvelle arme une machette grossière machette rare à une main 4 c'est modifié on peut modifier les âmes la gangrène 18 il est en sale état en champ c'est les raccourcis je pense c'est nos quatre raccourcis ok et je peux éventuellement le parce que la machette grossière je vois que je peux la modifier d'accord il ya des emplacements de modif mais pas sur la gangrène les deux gangrène et la batte dégoulinante elle aussi il ya des choses alors est ce qu'on peut les réparer pour l'instant j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qui nous permettent de réparer ça ça m'embête un petit peu ça m'embête un petit peu mais pour l'instant faut dire qu'elle est en bon état donc les deux trucs qui sont pourris surtout celui ci ça ça va être abandonné voilà et ça la machette grossière on a la serpette c'est bien la serpette je m'équipe de la serpette non la serpette et on peut modifier alors est ce que je peux modifier j'ai rien pour modifier j'ai rien pour modifier la pointe j'ai rien pour modifier porte bonheur j'ai pas niveau résistance bonus de dégâts si endurance fait plus 7% tranché mais rien nous dit si on peut réparer ni comment est ce qu'on peut réparer donc je sais pas pour l'instant à en trois par non la machette grossière non alors c'est l'inverse tu choisis d'abord l'emplacement et après tu cliques sur la batte ah je vais y arriver et là où là où c'est la serp voilà comme ça les quatre sont là sont faits c'est bon c'est bon c'est bon et dans le sac à dos on a 50 000 conneries ok alors je vais reprendre parce que les armes si je fais paf j'ai les quatre armes que j'ai sélectionné c'est ça et pour l'instant je suis à 19 de dommage sur la serpette et je garde la serpette ok ça c'est bon maintenant les enfants ce que je veux paf c'est les jumelles merci non c'est bizarre leur façon d'équiper les jumelles il ya des nouveaux marqueurs attend moi d'abord je voulais aller lire le bazar parce qu'on n'a pas lu le bazar regardez bazar est là voilà territoire des survivants construit pour représenter l'église de la sainte trinité le bazar accueille aujourd'hui les états de marché des entrepôts ces murs épais protège les habitants contre les bandits et les infectés il ya une zone uv repos planque du joueur etc d'accord en dessous je vais essayer duke duke école sur un toit ce qu'il fallait c'était l'église alors on a fait l'église je cherche quand on s'approche d'un objectif visiblement il a l'air de se noircir un peu autour il n'y a pas il n'y a rien du tout par là et puis arrête de jouer avec ça je m'amuse écoute regardez et la méga structure là où oui voilà moulin principal du vieux ville d'or le moulin principal fut le chef d'oeuvre des architectes des traceurs nocturnes lorsqu'ils essayent de rétablir l'alimentation électrique dans la ville sa construction dure après d'un an mais lorsqu'il fut opérationnel il pouvait alimenter la majeure partie du vieux villes d'or quand des traceurs nocturnes disparurent il fut capturé par les pacificateurs qui s'en servent depuis pour alimenter le terminal principal de carry end ok ça c'est les fameux moulins il n'y en a pas un autre là bas bon bah y'a moi je trouve rien d'autre bon j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à trouver attends je vais faire le côté droit parce que j'ai pas fait le côté droit encore j'ai pas trop été vers la droite la montagne là haut les réactions des jumelles sont très particulières c'est très très particulier bon allez ça suffit on va hater de jouer avec ces conneries nous on sait que la quête principale pour l'instant nous demande pour y arriver Akon et moi avons dû trouver un moyen de contourner leur patrouille on doit passer du temps au bazar en attendant que Akon nous contacte c'est ça donc nous direction le bazar je suis parti mon kiki aïe on s'est mangé le mur oui bah on sait que la seule issue passer du temps au bazar nanana c'est bon attend rencontre y'a des trucs par là ouais 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 ils tapent fort eux hein ah on plaisante vous maintenant oui d'accord ça fait mal ok allez faut que j'en bute au moins un voilà toi t'es mort vas-y viens viens coucou connard oui coucou coucou vas-y viens ah aïe ah merde y'en a un autre qui est arrivé ah t'es mort ah j'suis dans le coin là ça va pas allez viens viens voilà alors c'est moi les malins maintenant hein regarde oui j'ai vaincu les bandits faut pas déconner quand même ouais tout de même pas que j'allais me laisser emmerder par une paire de bandits bon par contre on va se faire un petit pansement maintenant parce que là on est quand même un peu au bout de notre live hein ok ah j'ai coupé un bout de il est mort dans une position encore et lui ah ça c'est pas moi ça par contre c'est pas moi mais la lance qui fait 94 de dégâts mais je prends ça je veux mon neveu attends tu paries que si ouais c'est une arme de lancer en fait euh alors moi et les armes de lancer hein ah 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 mon dieu alors croquetage oui et oui et oui et oui et oui et oui c'est alors c'est pas crainte serrurie hein c'est heiden cadenas bienvenue chez heiden cadenas voilà nous ouvrons toutes vos serrures jusqu'aux plus récalcitrantes avec nos crochets que ça s'est bien passé la première fois mais un peu moins la deuxième tac tiens alors nous avons euh des chaussures résistants des baskets communes c'est pas des nikes hein et de la sporphine ok bon est ce que j'ai vraiment tout looté sur tout le monde là oui on dirait hein on dirait bien que cette fois ci j'ai rien laissé au hasard euh je peux aller récupérer la elle est où la lance que j'ai balancé eh j'aurais pas dû la lancer j'aurais dû la ramasser la garder quand même quoi que je suis pas sûr que ce soit le type d'arme qu'on puisse garder parce qu'il s'en est équipé tout de suite je suis passé par là moi tout à l'heure non et en fait je suis arrivé de l'autre côté et puis t'es perdu eh oui je suis déjà perdu en fait en fait je suis déjà perdu ça faisait ça faisait un bail que je m'étais pas perdu euh ça commençait la direction de toute façon c'est l'église hein faut regarder droit en l'air ouais mais quel talent ce papy zombie yiii bonjour monsieur ah merde bah toutes mes condoléances mon cher monsieur désolé pour elmout hein c'est pas un jardin de toit les grands arbres jaunes c'est ah oui mais là c'est des aïe pardon vas-y recommence t'auras pas l'occasion de le faire deux fois ah je t'avais prévenu que t'aurais pas l'occasion de le faire deux fois tu vas me dire ce que t'en penses ah 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 non ah ça fait mal euh quand je confonds les touches ça fait mal hein tiens putain c'est moi qui ai fait ça le bras et la tête en même temps c'est moi qui ai fait ça et bah dit donc bon bah ça tombe bien il nous fallait du miel et de la camomille et une une pelle cassée ça peut toujours servir des champi UV des herbes comme dans New World on aurait dit les herbes de New World vas-y je ramasse tout ce que je peux moi voilà et dans le reste de vilain là aussi ah oui il a un bon ok ok et bah il semble qu'on ait bien dérobé le hein on a bien libéré le jardin là ah non il y a un truc qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte aux oiseaux des plumes bon je sais pas à quoi ça sert les plumes mon truc en plume alors nous on va fabriquer du coup on peut fabriquer des couteaux de gem voilà ma foute par contre je peux fabriquer des crochets parce que j'en ai pété un ok et je peux surtout fabriquer euh hop 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 après je sais pas combien est-ce qu'on peut en avoir euh est-ce qu'on peut tous est-ce qu'on peut fabriquer un max mais peut-être pas parce qu'après les items peuvent servir à autre chose donc du coup je vais un déjà 5 c'est déjà pas mal hein d'autant plus que là ma vie est base donc je vais déjà en consommer un tout de suite voilà on respire mieux quand même bon nous c'est par là bas que ça se passe ah ah oui ah bah si on fait ça baisse non mais là franchement papy non 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 c'est non non quoi oula est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée ah bah la tête le jeu répond directement à ma question j'étais interdit est-ce que je suis sûr que c'est une bonne idée et bah il suffisait que je le dise pour que le jeu y réponde en me disant les cavités sombres et les magasins à l'abandon sont deux lieux du monde ouvert qui reprend ferme des objets de valeur la journée ils sont envahis d'affecter c'est pourquoi il est préférable de s'y rendre la nuit ah ce qui laisse bien euh euh confirmer ce que j'ai eu l'impression sur l'épisode précédent c'est que se déplacer de nuit sera quand même moins dangereux dans Dying Light 2 que ça ne l'était dans le 1 dans le 1 c'était vraiment très dangereux dans le 2 on l'a vu quand on est sorti si on fait pas trop le con mais moi je fais souvent le con mais si on fait pas trop le con a priori il y a moyen quand même de s'en sortir un peu mieux la nuit et du coup je pense qu'ils ont un peu équilibré les choses c'était peut-être un peu trop euh pas facile la journée mais un peu trop dur la nuit que là il y a un peu plus d'équilibre et il y a surtout de l'intérêt parce que c'est vrai que sortir la nuit dans Dying Light 1 il y avait pas non plus un gros intérêt si ce n'est que tu gagnes deux fois plus d'XP donc tu montais en XP plus vite là euh je pense que tu dois toujours peut-être monter en XP plus vite mais l'essentiel c'est que il fallait trouver un truc pour inciter les gens à ne pas simplement aller dans une zone sécurisée passer la nuit et continuer leur jeu donc l'idée c'est effectivement de se rendre dans des magasins à la bordeaux des cavités sombres la nuit quand les affectés sont dehors les magasins à la bordeaux contiennent des pièces de fabrication rares que vous pouvez utiliser pour fabriquer des modifications d'armes et autres objets avancés les cavités sombres contiennent généralement des objets de valeur et de l'argent de l'ancien monde pillez-les pour vous enrichir d'accord oui il me dit que là c'est mortel je vais y ressortir ah oui le temps que je me transforme c'est vrai ouais est-ce que je peux fouiller par exemple là redescends respire et redescends redescends en tension le moche voilà c'est bon ici ils ont une drôle de position pour dormir quand même les bestiaux et moi j'ai ma jauge je me transforme plus je reste à l'ombre et plus il y a un risque que je me transforme je vais pas y rester trop longtemps je vous rassure je vais juste choper ce qu'il y a à choper voilà et ce qu'il y a à choper facile à m'apporter sans prendre trop de risques ça va on a de la marge il y a le coffre là-bas il est midi la moitié de la journée est déjà passée dites donc visiblement il y a un truc que j'aurais oublié ah oui j'avais pas pris le tissu le problème c'est que là c'est clairement clairement il est juste à côté et je peux le zoquer pendant qu'il dort ou pas ? ça a réveillé l'autre ou pas ? non l'autre il dort toujours c'est bon ça va ok voilà de la farine on a bien fait de venir regardez je sors je respire la lumière enfin oui c'est une façon de parler mais c'est bon ça respirer la lumière et moi je suis toujours à à 95 mètres de mon objectif j'ai pas tellement envie de passer par en bas il y a pas l'air d'avoir trop de zombies en fait il y a pas un putain de chat en fait moi je suis pas habitué d'habitude ce genre d'endroit ça pullule de zombies on peut fouiller le distributeur le cache-out ou pas ? non la ville est vide complètement déserte mais relève-toi il y a pas un zombie en vue si là-bas ah il y a un il y a deux un zombie il y en a un oh cette cette impression de désolitude totale ah oui il y en a quand même quelques un par ici dans le parc vas-y on reprend un peu de la hauteur sur le kiosque et nous on va jusqu'à la porte du bazar cette fois-ci il va peut-être nous laisser rentrer coucou le mâche cette fois-ci tu me laisses ah bah cette fois-ci je peux même rentrer tout seul ah bah voilà zone sécurisée bienvenue à l'église bonjour bonjour monsieur mais j'ai aucun doute là-dessus lieu sacré lieu sacré pas de problème bonjour monsieur madame pardon ma carcasse lis un livre j'ai bien une idée mais ça va pas te plaire c'est un peu le diamond city de daylight quoi dernièrement elle est pas vraiment d'humeur avoir des gens il y a des vieux là tiens oxo ici la terre attends on va faire un concours de paix ok et on peut causer aux différents gens pas il y a une autre sortie d'accord il y a plusieurs sorties en fait plusieurs entrées et sorties et ici on peut ou alors non lui doit travailler sur la porte ok c'était l'occasion de faire le tour un petit peu on a fait le tour ah ah oula ah oui à mon avis il y a un il y a un peu de parcours à faire par ici mais pas de pied en bas je pense que mon avis je sais pas à quel niveau tu commences oula vache ah oui là il y a une séance de parcours là-haut de prévu pour arriver sans doute jusqu'au clochet bon je pense qu'ils nous la feront faire il y a pas de doute zoo par contre j'ai vu le jeu qui me rappelle que j'ai un truc est-ce que j'ai des compétences non j'ai pas de compétences pourtant il me dit 3 mais non je vois pas de non j'ai pas de points de compétences j'ai pas d'inhibiteur non plus donc non ah par contre je me suis amélioré j'ai un pantalon de camouflage dites donc mon armure est toujours à 2 par contre c'est à dire qu'elle fait rien en armure mais pantalon de jogging peu commun pour rôdeurs classe spécialisée dans les armes à distance et la furtivité lol c'est pas pour moi c'est pas pour moi du tout ça mais alors mais pas du tout ah j'en ai plusieurs dites donc je peux aussi choisir armure 1 brassard de pèlerin mieux vêtement et là c'est des brassards pour médecin classe spécialisée dans le soin et le combat de parcours efficacité des soins mais c'est bien ça on va donc pouvoir changer l'armure en fonction des pièces qu'on loot de manière à obtenir certains bonus ça c'est positif bah là les gants j'ai pas le choix et les chaussures a priori j'ai le choix entre donc ces baskets que nous avons actuellement qui nous font une durée d'instinct de survie plus 4-2 temps de reconnaissance plus 0-6 coup en endurance moins 2-4 ça je touche à rien c'est génial ça des baskets uniques en plus alors sinon on a des chaussures résistantes baskets communes basket tank classe spécialisée dans le maniement des armes à deux mains et la résistance à de lourds dégâts oui ça c'est peut-être en vue du multi plutôt résistance aux dégâts la nuit plus 3,6 ouais mais je préfère ça c'est moi qui fouille et loot beaucoup ce sera beaucoup mieux comme ça alors allons-y oui mais tu me connais même pas comment tu sais qu'Acon me fait faire le tout il est pas venu avec moi encore c'est incroyable ça c'est quoi info board ça ça sent le tableau de mission welcome to the bazaar je suis je suis je suis je suis ouais 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 on descend sur terre là j'adore et bien tu réussiras l'ami carlos nous parlerons avec toi de ce que tu dois réussir lors de la prochaine lors du prochain épisode parce que nous sommes au bout de celui ci nous avons fait notre première sortie dans la ville nous avons atteint l'église nous avons atteint le bazar et cette magnifique église regardez cette nef absolument somptueuse regardez c'est très joli vitro ah vraiment pas mal du tout ah ça manque peut-être un petit peu de rétracing là mais mais bon c'est déjà c'est déjà sympa comme tout faut pas oublier que c'est pas un jeu vrai mais d'exemple c'est un jeu cross gène qui marche aussi bien sur les consoles d'ancienne génération que sur les nouvelles if life gives you lemons à de vodka et oui et oui si la vie vous a offert des citrons ajouter la vodka on est d'accord votre cas citron parfait et là il ya plus d'eau ah ben c'est bien là ici il n'y a pas d'eau et ici il ya de la vodka moi je trouve que c'est un endroit qui me plaît beaucoup d'ailleurs le gros là ici là regardez le comme il est beau regardez le comme il est sympa je sens que j'ai trinqué avec lui vous voyez pas vous voyez pas passer la soirée avec lui regardez comme il est bien moi je me dis qu'on doit bien rigoler avec le mec non je déconne bien évidemment je déconne complètement sur ce les enfants je vous fais tout plein de gros poutous n'oubliez pas le pack youtube parce de pouces pardon pouces bleu partage abonnement cloche et commentaire si vous avez apprécié bien entendu moi je vous souhaite une excellente soirée je vous donne rendez vous très bientôt sur dynelight rester humain dynelight 2 rester humain ou sur un autre jeu c'était papillon live from le bazar depuis l'église de la survie à vous les studios ciao elle est à combien la vodka 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2